Il y a quelque chose d'important à ajouter, non ? Je ne sais pas si Adoulou est familier de la méthode de l'atelier philo. Oui, alors on a une méthode très particulière pour dialoguer qui consiste vraiment à prendre le temps de s'écouter. Et puis, donc moi, Bachir va présenter des concepts chez Malek Benabi. Ensuite, c'est moi qui vais animer Azut. Et voilà, ça a coupé. Ouais. Bon. Et ben, voilà, Antoine qui arrive du coup. Ça y est, on te voit, Antoine. Vous m'entendez ? On te voit, on t'entend. OK. Excusez-moi, mais j'ai pas des problèmes d'ordinateur. Ne t'inquiète pas. Et voilà, il y a Adoulou qui a des problèmes avec sa connexion. Il se trouve au Cameroun. Donc, voilà ce que je disais à Adoulou, c'est que vraiment, on a une méthode très particulière, mais que tu verras dans un deuxième temps, après la présentation de Bachir. Et l'idée, c'est qu'on se questionne ensemble avec vraiment, en essayant d'éviter une juxtaposition de monologue, vraiment en travaillant ensemble à partir d'un questionnement. Ok, Bachir, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Nous allons continuer avec Malek Ben Nabi. Lors du précédent atelier, nous avions parlé de l'idée principale de Malek Ben Nabi, qui consistait à dire que pour accéder à une civilisation, il faut que le monde des idées triomphe sur le monde des objets. C'était un peu le noyau de la pensée de Malek Ben Nabi. Donc, nous allons continuer dans ce même sens pour essayer de découvrir un peu mieux ce que c'est que les idées chez Malek Ben Nabi. C'est quoi ce monde d'idées ? De quoi est-il fait ? Est-ce que toutes les idées sont considérées comme bénéfiques à une civilisation, etc. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Première idée de Malek Ben Nabi, il considère que l'univers idées est contenu dans un disque, bien sûr c'est une métaphore, que chacun reçoit à la naissance. Ce disque comporte des notes fondamentales et des archétypes que chaque génération va venir améliorer. Chaque génération, chaque individu va apporter des notes qu'on va appeler secondaires. Donc, nous avons d'une part des notes fondamentales et d'autre part des notes secondaires. Les notes fondamentales chez Malek Ben Nabi, c'est ce qu'il appelle les idées imprimées. C'est-à-dire que c'est les idées originelles qui lancent une civilisation. Les idées exprimées, c'est la concrétisation de ces idées. Donc, à chaque fois que quelqu'un va adopter un certain comportement qui est fidèle aux idées imprimées, donc il va créer une certaine forme d'équilibre entre les idées originelles et les comportements de chacun. Donc là, la civilisation se porte bien pour Malek Ben Nabi. Il donne aussi un exemple venu de la physique en disant que les vibrations fondamentales produisent une harmonique, c'est-à-dire un son vibratoire. Et dès que ces vibrations fondamentales s'arrêtent, le son s'évanouit, l'harmonique s'évanouit. C'est de la même façon que les idées peuvent disparaître d'une société et d'une civilisation. Lorsqu'on trahit les idées originelles, les idées premières, telles que, il donne l'exemple de la Révolution française, par exemple la Charte des droits de l'homme, le Coran, la Bible, etc. Donc il y a toujours, derrière une civilisation, il y a toujours une idée qui va fédérer les gens, les sociétés, les nations, etc. Donc quand on est dans cet état de fait dans lequel les idées imprimées correspondent aux idées exprimées, ou le contraire, il va naître chez les individus appartenant à une culture une certaine sensibilité de mélomane, c'est comme ça qu'il l'a appelé, on est toujours dans la métaphore, qui va faire qu'à chaque fois que quelqu'un va opérer un comportement ou proposer une idée qui est contraire aux idées originelles, donc les autres vont réagir. Pourquoi ? Parce qu'ils vont détecter une sorte de dissonance d'une fausse note. Parce que Malik Benabi nous dit que le disque, justement culturel, le disque des idées, quand il commence à s'effacer, il va produire de fausses notes, des craquements, des sifflements, et puis le silence. Donc on voit avec Malik Benabi que l'univers idée contient une partie qui est héréditaire, transmise d'une génération à génération, et contient aussi une partie qui est de l'ordre de la responsabilité personnelle, de l'ordre de la participation de chacun et des collectifs. Il termine avec une idée très importante pour lui, c'est que les idées se vengent, les idées trahies se vengent. Donc il considère que lorsque, par exemple, on trahit les idées de la Révolution française, cela va se faire sentir dans la société, à travers des déséquilibres, des dysfonctionnements, des conflits, etc. Tant qu'on n'est pas fidèle à l'idée originelle, cela va conduire à des problèmes. Il nous met aussi en garde contre deux phénomènes. Le premier, c'est la chose, la relation entre la chose et l'idée. Dans les pays sous-développés, la chose impose son despotisme par sa rareté qui va conduire les individus à une frustration qui va les conduire à un entassement, à une accumulation sans structure qui équivaut à du gaspillage. Dans les pays développés, pour Mel Ben Abdi, la chose impose son dictat par son abondance. Cette abondance va créer un sentiment du « déjà trop vu », comme il le dit lui-même, et qui conduit l'occidental à toujours chercher à respirer ailleurs, aller respirer, se couper de son environnement, essayer de nouvelles modes constamment, essayer de changer de vie constamment, etc. Donc, pour Mel Ben Abdi, l'occidental est beaucoup trop amené à faire des changements dans sa vie pour cette raison. Donc, voilà pour ce qui est de la relation entre la chose et l'idée. Et il dit, Mel Ben Abdi dit que dans les deux sortes de civilisations, dans les deux sortes de sociétés, la chose a tendance à s'imposer. Et quand elle s'impose, ça veut dire qu'on est au troisième cycle de la civilisation. Le premier cycle, c'est l'âme. Le deuxième, c'est la raison. Le troisième, c'est l'instinct et la bestialité. Donc, lorsque la chose s'impose, on est plutôt dans le troisième cycle de la civilisation. Autre danger qui guette le système des idées, c'est le remplacement des idées par les idoles. C'est lorsqu'on oublie les idées et qu'on s'attache à des personnalités charismatiques, surtout dans le monde de la politique. En Algérie, l'exemple qu'il donne est plutôt algérien, mais je ne sais pas s'il en fait une généralisation. Mais en tout cas, il reprochait aux idoles algériennes d'avoir favorisé plutôt les droits sur les devoirs, d'avoir diffusé une culture de la demande des droits avant de mettre en œuvre une culture de la prise en charge des devoirs. Donc, par rapport à la question « Est-ce que je dois d'abord faire mon devoir puis demander mes droits ? » Nabi répondrait « Oui ». Mais ce qu'il constate, c'est que les Algériens ont sombré dans cette culture et cette posture de demander des droits et surtout aux colonisateurs. Voilà donc pour les deux dangers qui guettent l'univers idée. Est-ce que c'est clair jusque-là ? C'est bon ? Si ce n'est pas… OK. Donc, troisième élément que je voulais aborder aussi par rapport aux idées, c'est que Malik Ben Abi fait une distinction entre les idées authentiques et les idées efficaces. Idées authentiques et idées efficaces. Une idée authentique est une idée vraie, même si elle n'est pas efficace, même si elle ne donne pas de résultats tout de suite. Il donne l'exemple d'un médecin arabe qui s'appelle Ibn al-Nafis qui a produit l'idée de la circulation sanguine au XIIe siècle, mais ce n'est que quatre siècles après qu'un certain médecin anglais qui s'appelle Harvey a pu donner vie à cette idée. Malik Ben Abi nous dit que cette idée a été obligée de s'expatrier pour trouver un environnement dans lequel elle pouvait s'épanouir. Il donne aussi un autre exemple d'idées efficaces mais non authentiques. Il dit que l'Europe, l'Occident, s'est construit au cours du XIXe siècle sur trois idées principales, la civilisation, le progrès et la science. Mais juste après la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte que la sacralité qu'on donnait à ces idées-là devait être considérablement remise en cause. On a compris qu'il y avait autre chose d'important. Donc voilà deux exemples de l'idée vraie mais qui n'est pas efficace et de l'idée efficace qui n'est pas vraie. Donc voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Ok. Merci Bachir. C'est très clair mais c'est très dense. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Donc peut-être que vous avez des questions. Il me semble que tu as donné trois grands points. Dis-moi si je me trompe ou pas. Un premier point sur cette idée de disque et de vibration harmonique par rapport à une civilisation. Le deuxième point c'était les idées trahies se vengent. Et le troisième cette idée d'idée authentique et d'idée efficace. C'est ça ? Enfin moi j'ai perçu ces trois grands points mais peut-être que... Oui. Ok. Alors les autres est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement par rapport à tout ce que Bachir a dit ? Et puis donc à Doulou si tu veux prendre la parole et bien tu mets le... Tu dois pouvoir lever une main virtuelle. Ah zut ! Il a disparu du coup. Ah le revoilà. Antoine ? Oui. Merci ma chère. C'est très intéressant. Une question qui me vène à l'esprit c'est est-ce que ces idées originales ou qui sont les idées bases de la civilisation ne doivent jamais être remises en question ? Très bonne question. En fait pour ce qui est des idées pour Malek Benabi en tout cas il faut comprendre qu'il part d'une idée de... Pardon j'ai coupé là. Il part d'une idée de... d'une révélation. Donc dans le cas de Benabi c'est la révélation c'est le Coran qui va insuffler qui va donner du souffle en Arabie etc. Donc ça rentre dans d'autres considérations spirituelles et métaphysiques etc. Et il considère aussi que c'est ces idées-là qui ont conduit à la naissance de la civilisation. Donc on n'a pas tout à fait intérêt à les remettre en cause. Par contre il fait une autre typologie qu'il appelle donc les idées mortes les idées mortelles et les idées vivantes si on veut. Donc les idées mortes c'est les idées qui ne servent plus à rien et qu'il faut laisser tomber. Donc il y a cette ouverture-là une fois qu'on a accepté un cadre il y a une certaine liberté dans laquelle Malek Benabi nous propose d'éliminer les idées mortes qui ne servent plus à rien de faire attention aux idées mortelles qui desservent un peu nos intérêts et de produire un maximum d'idées vivantes. D'accord donc parce que la question d'Antoine c'était est-ce qu'il y a une remise en question possible c'est ça Antoine ? Ma question c'est de dire est-ce que on ne doit pas les remettre en question mais je comprends que certaines idées deviennent mortes ou sont mortelles et donc on peut évoluer mais alors comment détermine-t-on que des idées sont arrivées à un stade mortel qui fait ça ? Malek Mnabi parle d'une certaine élite qui doit le faire si tu veux la réponse de Mnabi lui considère qu'il faut une élite et lui-même se comporte comme une élite on avait dit la dernière fois que sa pensée est prescriptive c'est un peu ce que je voulais dire aussi c'est une pensée qui vient d'une personne qui va s'adresser à toute une nation pour lui dire quoi faire donc ça c'est un comportement élitiste pas forcément en sens négatif mais c'est une posture ok alors ensuite parce que tu dis il y a trois sortes d'idées les idées mortes les idées mortelles mortelles ça veut dire qu'elles vont elles risquent de détruire une civilisation c'est ça ? c'est ça et puis vivantes au contraire qui vont la nourrir lui permettre de s'épanouir exactement voilà d'accord donc ensuite comment on fait la distinction entre ce qui va permettre de s'épanouir par une remise en question qui est constructive et ce qui va la détruire c'est grâce à la sensibilité de mélomane dont parle même ok c'est parce qu'on a toujours en tête les idées fondamentales l'archétype ça veut dire qu'il y a une élite et la question qui est suivante c'est comment cette élite est mise en place ensuite voilà ce que nous dit Bachir c'est que c'est un auteur élitiste pourquoi pas en tout cas c'est sa posture ouais ouais ok bon intéressant je ne sais pas si on si on va approfondir parce que c'est tellement riche parce que ce qu'il nous a dit qu'on pourrait faire je pense une vingtaine d'ateliers mais on va peut-être bon encore quelques questions puis ensuite parce que Bachir nous a choisi des textes encore avec d'autres concepts donc c'est vraiment très riche c'est peut-être si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'il a dit déjà et puis ensuite on va voir les textes qu'il a choisi Laila moi j'ai juste une question technique Bachir je voulais savoir est-ce que Malik Benabi a vécu en Algérie parce que j'essaie un peu de comprendre le cheminement et il y a des choses qui enfin qui m'étonnent s'il a vécu en Algérie je trouve assez étonnant certaines certaines idées de sa part donc c'est voilà pourquoi je pose cette question oui il est né à Tébessa il a vécu à Constantine ensuite il a vécu en France aussi une bonne partie il n'est que plus tard qu'il est parti en France vers quel âge plus ou moins tu as l'idée vers la quarantaine si je oui alors 1930 il était déjà donc il est né 1905 donc vers 25 ans déjà je crois qu'il était déjà parti il est parti en France à 25 ans ok jusqu'à il était déjà je crois jusqu'à après la guerre quelque chose comme ça après les rentrées en Algérie oui peut-être oui donc il a écrit ce qu'il a écrit en France alors ou est-ce qu'il a écrit en Algérie pour les premiers écrits oui il était phénomène coranique je crois qu'il l'a écrit en France il l'a écrit en Égypte il a écrit donc il a pas mal tourné aussi ok merci bon voilà une question sur sa biographie est-ce que vous avez d'autres questions Cédric oui tu as parlé des idées originelles fondatrices d'une civilisation et je voulais savoir ces idées où est-ce qu'il les prend est-ce que sa source principale c'est le Coran dans le cadre de la civilisation musulmane oui et c'est pas lui qui les prend mais c'est des faits la civilisation musulmane a démarré avec l'idée de révélation donc lui il constate le fait le fait et quand il parle de la France ou de de la Grèce il va parler de Platon d'Aristote et de de la Révolution tu disais aussi de la Révolution française voilà voilà ok oui comment est-ce qu'il détermine une matrice une matrice civilisationnelle ok est-ce qu'il y a d'autres questions Cédric en fait ça m'amène à une deuxième question qui est parce que tu as évoqué la trahison des idées donc comment s'assurer que le message coranique n'a pas été trahi par exemple par quel moyen est-ce qu'il a une méthode exégétique ou quelque chose comme ça ce n'est pas du tout sa spécialité en fait il n'est pas dans l'exégèse ou dans le lui c'est un penseur maintenant dans le monde musulman il y a des institutions qui s'assurent de ça il y a des historiens etc c'est un autre sujet et donc il se repose sur un argument d'autorité c'est-à-dire que les idées qu'il considère comme fondatrices il confie à d'autres que lui le soin de les exprimer de les formuler je ne sais pas pourquoi tu arrives à cette conclusion je ne sais pas parce que tu me dis qu'il ne passe pas par l'exégèse donc ça veut dire qu'il confie à d'autres le soin de lui délivrer le sens du message coranique et lui il s'appuie dessus sur ce que d'autres alors lui-même son livre qui s'appelle le phénomène coranique est une véritable révolution en matière d'exégèse si on veut maintenant que j'y pense parce que c'est lui c'est le premier qui a utilisé la phénoménologie de Husserl pour expliquer le coran ou avoir plutôt un cheminement ce n'est pas le genre d'exégèse qui va expliquer chaque verset etc mais une certaine synthèse et une certaine vision du monde à partir de la phénoménologie mais sa spécialité à lui ce n'est pas la religion ce n'est pas comment dire ce n'est pas un juriste ce n'est pas un imam ce n'est pas un homme de religion pas du tout ok alors là il faudrait se pencher sur le texte que tu dis phénoménologie du coran le phénomène coranique phénomène coranique ok donc ce n'est pas dans la précision de l'analyse exégétique mais non ce n'est pas vraiment mais il a traité les révélations ou plutôt la révélation comme un phénomène et il l'a étudié sur le plan de la linguistique sur le plan des des comment dire des phénomènes exprimés etc donc une forme d'analyse et d'analyse de contenu surtout ok et à partir de là il détermine les traits d'une d'une civilisation c'est ça pas exactement c'était son premier travail mais par la suite il va étudier l'histoire de la civilisation il est plutôt influencé par Ibn Khaldun et par Arnold Toynbee qui a étudié les civilisations ok ok d'accord bon alors on passe au texte que tu as proposé parce que là on a un panorama très très large on voit bien qu'on pourrait rentrer dans le détail mais on risquerait peut-être de s'y perdre alors si on reprend les textes que tu as choisis donc ils sont dans le Google Doc voilà Cédric qui est en train de partager le document donc il faudrait dans le chat Cédric vient de partager le document c'est bon qui n'a pas accès au texte ça va tout le monde le voit Adoulou tu vois le texte en cliquant sur le lien dans le chat donc alors on a deux textes qui sont relativement courts et bien comme d'habitude alors on va prendre un texte et ensuite l'autre déjà le premier ou est-ce qu'on lit les deux à la suite qu'est-ce que t'en penses Machia je pense qu'il vaut mieux que lire les deux à la suite oui ok vous lisez les deux à la suite et puis ensuite on va voir déjà ce que vous en comprenez ение les deux sur prêne 활est qui est l'autre les deux les deux qu'il avec un depending où on discrete Merci. 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 Alors, comme d'habitude, on commence dans un premier temps avec ce qu'on comprend du texte. Donc là, ça suppose qu'on suspend tout jugement sur ce texte. Juste ce qu'on en comprend. Parfois, j'ai remarqué qu'on peut avoir du mal à faire ça. Quand j'étais prof, souvent, je remarquais que vite, les élèves, ils jugeaient le texte avant même de l'avoir compris. et qui a besoin de temps encore on est bon alors déjà au moins une idée que vous comprenez dans l'un ou l'autre de ces textes qui effectivement se complètent qu'est-ce que vous comprenez qui se lance oui Béatrice moi je comprends que les populations colonisées sont en partie responsables pour lui de leurs conditions de vie et de la colonisation de leur territoire par le coefficient autoréducteur et alors on écoute ce qu'a dit Béatrice et on se demande si c'est en accord avec le texte ou si elle commet un contresens par rapport à ce que dit le texte donc qui pense qu'elle commet un contresens on est bon donc ils sont en partie responsables et tu as utilisé c'était quoi ce concept autoréducteur ? le coefficient autoréducteur à la fin du deuxième texte à la fin du deuxième texte ok alors donc ça nous fait une idée qui tient la route apparemment mais personne ne la critique donc à moins que quelqu'un ne soit pas d'accord avec la compréhension de Béatrice du texte qui n'est pas d'accord avec sa compréhension Laila vas-y en fait pour le premier texte moi je n'ai pas nécessairement compris qu'il s'agissait de la période de la colonisation nécessairement donc moi j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être plus d'un état d'une situation qui pourrait venir après la colonisation pas nécessairement au moment de la colonisation et dans ce cas-là oui il y a responsabilité du citoyen mais pas par rapport à l'acte de la colonisation par rapport à ça à l'amélioration de son niveau de vie par exemple donc toi tu verrais que c'est cette comment j'oublie le nom de ce concept le coefficient autoréducteur est sans rapport avec la colonisation oui parce que bon je peux peut-être moi je m'appris sur le fait qu'il fait une distinction entre la colonisation et la colonisabilité donc je ne les vois pas nécessairement comme committantes pas nécessairement je ne les comprends pas comme étant nécessairement elles se passent en même temps on va voir si on te suit là c'est dans le dernier le premier texte mais dans la dernière ligne si on te suit ou si tu chipotes moi j'embête toujours les participants donc qu'est-ce que vous en pensez alors est-ce que la colonisabilité elle peut être indépendante de la colonisation alors en quoi ça remettrait en question ce qu'a dit Béatrice alors Béatrice a dit je reprends ce que Béatrice a dit Béatrice a dit que le colonisé est en partie responsable de sa situation et c'est lié au fait de ce coefficient autoréducteur c'est ça Béatrice ? ouais ok et toi tu nous dis dans le texte on peut la colonisabilité peut être disjointe du colonialisme c'est ça ? oui mais je me suis surtout arrêtée sur la phrase qu'a dit Béatrice que le colonisé il est un peu responsable de la colonisation moi c'est surtout par rapport à cette phrase d'accord bon que je ne retrouve pas nécessairement dans le texte ouais du coup qui comprend l'enjeu de ce que souligne Laila qui comprend l'enjeu alors Adoulou vas-y explique-nous l'enjeu oui vas-y Adoulou oui oui je vois que tu lèves la main tu m'entends oui ah mais tu peux parler j'ai vraiment envie de parler mais internet m'ennuie ah voilà c'est très frustrant vraiment donc merci Bachir parce que je découvre Benabi et je pense qu'ici l'enjeu c'est de savoir dans ce premier texte est-ce que la colonisabilité précède la colonisation ou alors la colonisabilité accompagne la colonisation ok je pense qu'il y a les deux aspects du texte ok ok ce serait ça l'enjeu de ce que dit Laila du coup tout à fait merci tu prends comme enjeu Laila oui oui voilà une jolie question alors du coup on peut peut-être se poser la question est-ce que est-ce que c'est le colonialisme qui produit la colonisabilité ou bien est-ce que la colonisabilité est déjà là ce qui va permettre le colonialisme dans quel sens ça marche en fait alors est-ce que déjà on va rester chez Malek Benabi Malek Benabi quelle serait sa réponse à cette question après on n'est pas forcé d'être d'accord avec lui mais déjà lui comment est-ce qu'il répondrait à cette question Cédric il me semble que le texte le premier texte donc dit que la colonisabilité c'est ce qui va garantir le succès de la technique colonisatrice donc il me semble clair de ce point de vue là que la colonisabilité est ce qui permet donc ce qui précède en même temps la colonisation mais bon ça va ce que dit Cédric ou est-ce que quelqu'un pense qu'il commet un contresens donc en tout cas lui pour sa part Malek Benabi dit que c'est la colonisabilité qui va précéder qui va rendre possible la colonisation après on pourra se demander si on est d'accord ou pas avec ça mais on va déjà continuer à voir les idées du texte et ensuite vous me ferez rappeler que c'est une question qui mérite peut-être d'être questionnée d'être reprise Est-ce qu'il y a d'autres idées du texte importantes auxquelles vous avez pensé Antoine ? Oui justement il exprime que cette colonisabilité c'est en fait ce qu'il appelle la chose c'est-à-dire que les les musulmans à qui il fait référence ce serait donc détacher des idées et plutôt aller vers les choses ce qui les a rendus colonisables fascinants Mais ça tu le vois dans le texte là ? Oui puisque il dit Tu le vois où ? Mais que le musulman ne songe même pas à utiliser efficacement les moyens déjà disponibles Où c'est qu'il a parlé de La chose tout à l'heure c'est Bachir qui en a parlé dans sa présentation mais moi je ne le revois pas ici Il me semble que j'avais vu un mot là-dessus Mais si au contraire au plan d'indigénisation de chosification Ah oui d'accord Il abandonne au contraire qui n'utilise pas son temps dans ce but donc il dit bien la chosification Ok Il s'abandonne au contraire au plan d'indigénisation de chosification Ok Et comment vous comprenez ici chosification du coup comment vous le comprenez ? Bachir Vas-y Bachir Bachir il faut que tu remettes ton micro C'est considérer les colonisés comme des choses utilisables Ok Lui-même se considère comme une chose c'est ça ? Ok Adoulou tu avais une autre interprétation ? Oui j'ai une interprétation parce que avant chosification il y a indigénisation et très intéressant avant indigénisation il y a le plan donc il y a un plan d'indigénisation la question qui moi m'apparaît à l'esprit c'est qui est-ce qui propose ce plan ? Est-ce que c'est le musulman ou c'est le colonisateur ? Oui J'ai de la peine à croire que c'est le musulman Oui puisqu'il s'y abandonne alors c'est le colonisateur et c'est le musulman qui s'y abandonne Ok On est bon pour l'idée ? On continue à décortiquer les idées du texte Est-ce que vous voyez d'autres idées importantes dans ces deux textes qu'on n'a pas encore abordés Cédric ? C'est assez surprenant la grande ouverture d'esprit dont il fait part déjà en prenant les Israélites comme un modèle et justement sur leur modèle si j'ai bien compris il me semble qu'il y a une idée qu'il suggère c'est qu'on peut résister à l'oppression au moyen de l'instruction parce qu'il dit que les familles qui étaient oppressées à l'intérieur de leur famille elles continuaient à cultiver l'instruction et ça leur a permis de résister et même de triompher Donc c'est l'instruction donc nouvelle idée on en a déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant je ne sais plus à propos de l'éducation et Bachir nous a montré qu'il a écrit un énorme ouvrage mais c'est en arabe c'est pas traduit en français c'est ça Bachir ? Oui donc l'éducation qui semble jouer un rôle très important dans la pensée de cet auteur donc l'éducation qui serait qui permettrait d'éviter cette auto-réduction quoi Oui Bachir ? Une précision il s'agit d'une thèse qui a été faite sur la pensée de Malek Benabi lui-même n'a jamais écrit Ah ok d'accord c'est une thèse c'est pas un ouvrage de Malek Benabi d'accord Ok Ilayla ? En fait j'ai une question quand il parle des Israélites est-ce qu'il parle de parce que je ne suis pas sûre de bien suivre de qui il s'agit est-ce qu'il parle des Israélites on va dire en terre d'islam en Maghreb par exemple est-ce qu'il parle des Israélites en Europe en terre européenne par exemple en fait qui parle des Juifs tout simplement parce que déjà moi le mot Israélite il me j'ai un peu du mal à le cerner Bachir va nous éclairer sur ce point il fait référence à au comment dire à la venue de Pétain donc les années 40 plutôt 1940 41 où Israël n'existait pas encore donc il parle plutôt des Juifs qu'il voyait en Algérie parce qu'il y en avait beaucoup ok qui ont donc qui auraient résisté à la colonisation mais sachant comme on le disait tout à l'heure avec Bachir pour ceux qui ne savent pas que les Juifs bénéficiaient quand même en Algérie d'un statut supérieur à celui du musulman avec le décret Crémieux qui a été établi je ne sais pas en quelle année quelqu'un sait exactement qui donnait 1870 1870 qui donnait un statut supérieur aux Juifs par rapport aux musulmans c'était pareil au Maroc c'était pareil au Maroc d'accord divisé pour mieux régner c'est pas oui Béatrice je me demande si la résistance des Juifs dont il parle fait pas aussi référence à ce que disait tout à l'heure Bachir sur la conservation des idées originelles parce que finalement les Juifs ont conservé ont continué à enseigner les idées ils parlent des synagogues de la réunion de ces idées-là de la conservation de ces idées-là qui auraient pu permettre justement la civilisation de triompher de survivre de perdurer oui tu étais d'accord Bachir il pourrait y avoir un lien avec ce que tu disais en introduction ok donc on voit les nouveaux concepts d'éducation et de ce que tu viens de dire Béatrice du lien avec la conservation du monde des idées originaires ok est-ce qu'il y a une autre idée importante dans le texte où on a fait le tour des idées principales ok donc il semble qu'on ait fait le tour des idées déjà pour comprendre ce qu'il dit puis alors maintenant on peut se questionner de façon plus générale donc on peut se demander répondre à la question qu'on posait tout à l'heure ah zut Adoulou a disparu à nouveau bon il va peut-être réapparaître donc dans quel sens ça marche est-ce que c'est le colonialisme qui va produire la colonisabilité ou bien est-ce que ça marche dans l'autre sens quoi où peut-on placer la frontière qu'est-ce que vous en pensez entre l'oppression extérieure et la responsabilité intérieure comment ça peut marcher ah voilà Adoulou qui revient donc Adoulou je repose la question donc est-ce que c'est la colonisabilité qui va faire qu'il y a colonialisme ou c'est dans l'autre sens le colonialisme qui par sa violence va produire la colonisabilité c'est quoi la frontière entre l'oppression extérieure et la responsabilité intérieure comment comment vous voyez les choses alors de ce que je lis de ce petit bout de texte je n'ai pas plus de contexte je pense que l'intérêt de ce qu'explique Malek Benhabi c'est que les deux les deux choses sont ensemble oui la colonisabilité précède la colonisation mais en même temps la colonisabilité est le produit de l'éducation coloniale pourquoi parce que pourquoi est-ce que la colonisabilité précèderait la colonisation parce que les sociétés vivent et meurent alors à un moment il y a la décadence j'ai fait un peu de recherche et au moment de la décadence donc il y a une situation qui permet par l'épuisement des ressources culturelles et par l'épuisement de la créativité en général un moment de faiblesse qui permet effectivement l'entrée du colonisateur pour modifier et dominer les cultures mais d'une autre manière d'une autre façon la colonisabilité c'est également le produit de l'éducation coloniale c'est-à-dire l'idée de réduire le programme culturel politique des sociétés à des choses prédestinées et prédéfinies à l'avance par un plan justement comme par exemple le plan de l'indigénisation ou le plan de chosification pensé à l'avance par le colon donc je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'explique Benabi c'est que les deux choses vont ensemble et que la colonisabilité est à la fois en amont et en aval du processus de colonisation ok merci à Doulou alors nous ce qu'on aime bien quand quelqu'un fait un discours assez long comme tu as fait c'est d'en reprendre la synthèse qui pourrait essayer de faire l'exercice de dire en une phrase ce qu'a dit à Doulou alors peut-être ça va supprimer la richesse de son propos mais au moins on va en retenir l'essentiel qui peut faire ça oui vas-y Cédric alors l'idée ce serait que la colonisabilité serait à la fois ce qui précède et rend possible la colonisation et ce qui ensuite va être entretenu par la colonisation elle-même ça donc c'est on réduit ça te va cette réduction à Doulou très bien c'est parfait ok voilà l'idée si tu veux quand on fait ça à Doulou c'est pour bien retenir l'idée parce que après quand le discours est assez long on dira ah ouais c'est intéressant mais on l'oublie alors là c'est pour pas l'oublier ok alors est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec à Doulou non tout le monde semble d'accord avec cette analyse ou est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord vas-y Antoine tu n'es pas d'accord sur quel point non c'est pas c'est la question elle en reste sur la colonisabilité est-elle vraiment la même dans toutes les civilisations qui ont été colonisées et sur quoi parce que je peux comprendre ce qu'il a dit il faut qu'une civilisation est perdue de sa force pour qu'une autre une autre puisse venir ça je comprends toi tu me demandes si c'est le cas dans toutes les formes de colonisation qui ont existé depuis le début de l'humanité c'est ça ? je pense que les civilisations arrivent à des sommets puis chutent et c'est à ce moment là qu'ils peuvent être colonisés oui mais ça c'est ce qu'a dit à Doulou c'est quand la civilisation commence à chuter que tout d'un coup le colon peut arriver oui mais moi ce qui me perturbe un peu là-dedans c'est que Benabi il introduit ce concept de chosification comment se fait-il que dans une civilisation qui est déjà établie avec des croyances religieuses très solides puisse se tourner vers la chosification puisque la chosification de la limite n'existait pas c'est le colon qui l'amène comment ça se fait que oui c'est ça je ne sais pas moi pour la colonisation de l'Algérie ou du Maghreb que tout d'un coup les personnes acceptent ça c'est ça ta question ? oui oui alors qu'il y a quand même une culture qui est très riche comment est-ce que quelqu'un a une hypothèse ? Bachir c'est tout simplement que les choses se dégradent très très vite avec la famine avec les avec un génocide par exemple en Algérie qui a qui a d'après les recensements bon je n'ai pas envie d'entrer dans les détails non plus mais je veux dire que ça se dégrade très très rapidement on est impressionné par la la vitesse avec laquelle les choses se dégradent culturellement économiquement socialement etc donc toi t'as introduit l'idée de rapidité de dégradation d'une civilisation liée à la violence aussi ouais ok autre chose là-dessus Laïla ? mais c'est pour répondre à Antoine mais comment on sait qu'ils ont accepté d'être chosifiés en fait ils n'ont jamais accepté d'être chosifiés puisqu'ils ont lutté pour leur indépendance ils ont conservé les coutumes ils ont je sais que dans le cas du pour faire le lien avec les valeurs les notes les idées fondamentales pratiquement tous les actes de résistance ils sont partis des mosquées en fait et je crois que ça devait être pareil en Algérie quand même donc qui a dit qu'ils ont accepté d'être chosifiés ils ont été chosifiés c'est vrai mais dire qu'ils l'ont accepté je vois ce que l'histoire dit c'est qu'ils n'ont absolument pas accepté d'être chosifiés d'accord ok donc là tu n'es pas d'accord avec ce que dit avec la critique que Benabi adresse il dit il s'abandonne au contraire au plan d'indigénisation de chosification voilà donc il y a une sorte d'accusation du colonisé tu n'es pas d'accord avec ça oui mais parce que le plan d'indigénisation on n'a toujours pas dit qui l'a implanté tout à l'heure Adoulou a dit c'est le colon qui l'implante et c'est le colonisé qui l'accepte alors toi tu dis il ne l'accepte pas et c'est vrai qu'après il y a eu des révoltes il y a eu des guerres d'indépendance donc alors il accepte ou il n'accepte pas la chosification qu'est-ce que vous en pensez Anane au bout de 132 ans il l'a accepté malgré lui puisqu'il y a eu comme disait Bachir des famines mais il y a eu aussi des appropriations propriétés il faut savoir que comme on appelait les musulmans qui étaient déjà les algériens qui étaient là avant les français et les autres avaient leur propriété mais ils ont été pris et ils n'avaient plus le choix donc ils étaient obligés soit de travailler pour le coloniser et devenir la chose en fait en particulier pour pouvoir vivre donc il y a un moment il n'y a même plus un choix c'est un dilemme qui se pose là on se retrouve dans la dialectique d'une maître et de l'esclave hegelienne ça ressemble à ça c'est-à-dire que l'esclave à un moment il accepte parce qu'il ne veut pas mourir pour ça il y a des questions de survie que si on est bien dans la dialectique hegelienne à un moment l'esclave il redétient une force de travail et là il va pouvoir se révolter sachant que le musulman de l'Algérie colonisée n'existait pas au niveau civil il n'était pas quelques-uns étaient français mais pas tous voilà et les autres étaient indigènes il n'existait pas oui donc alors acceptation ou pas parce que Laila elle dit non ils n'ont jamais accepté mais du coup Alain elle dit si il y a un moment ils ont accepté pour des questions la servitude volontaire ils ont accepté la servitude peut-être pour survivre c'est la vie ou c'est la mort alors qu'est-ce que vous en pensez Mbachir je vais donner un exemple concret lors de la deuxième guerre mondiale les Algériens ont été enrôlés dans l'armée française pour combattre les nazis et ils étaient obligés de le faire donc personne ne leur a demandé leur avis mais juste après la deuxième guerre mondiale ces mêmes soldats ont appris à se battre à s'organiser militairement et quelques années plus tard ils ont déclenché la révolution de 54 on est plutôt dans une dialectique on est dans une dialectique ok donc finalement Layla et Anna ont toutes les deux raisons sauf qu'on est dans une dialectique ok alors du coup est-ce que ça pose des questions est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette dialectique non et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné la chosification finit par être refusée quand à un moment donné le 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 colonisé se rebelle qu'est-ce qui alors tu dis c'est que finalement on est dans le processus dialectique il se réapproprie par exemple des capacités de combat c'est ça qui va faire qu'il va y avoir révolte à ce moment-là autre chose là-dessus sur le fait que ça rebascule dans l'autre sens non Laila pour moi je vois aussi les autres formes de je ne dirais pas de lutte mais de résistance quand tu quand tu conserves toutes tes traditions quand tu conserves ta façon de vivre ta façon de t'habiller c'est une forme de résistance tu as quelqu'un en face qui est un costume mais toi tu continues à porter le djulaba mais ça c'est un acte de résistance en soi et donc et pour moi je vois je fais je fais la différence entre subir et accepter je peux subir si je subis ça ne veut pas dire que j'accepte il y a quand même une différence ok alors oui parce qu'il y a peut-être plusieurs stratégies les individus ont des stratégies différentes face au colon qu'est-ce que vous en pensez Adoulou tu as quelque chose à dire là-dessus oui alors j'aimerais dire que j'aime bien ce texte et la première chose qu'il nous apprend c'est que le musulman ne se dit pas au singulier j'ai bien l'impression qu'il faut faire un peu attention à que le musulman la première phrase là le musulman là je pense que c'est dialectique et au lieu de voir le musulman comme étant un individu singulier qui ne fait qu'une seule chose il faudrait voir plutôt selon moi selon le texte que ah zut ça coupe il y a deux façons d'hygiénisation et une autre façon qui est justement ça coupe à Doulou on ne comprend pas alors à Doulou ça coupe désolé pour la on n'entend pas ce que tu dis alors peut-être tu peux l'écrire dans le chat il va l'écrire dans le chat il va l'écrire mais j'ai l'impression que c'est bloqué même pour le chat vous ne voyez pas ce qu'il a écrit vous ? non ouais bon il a écrit j'écris mais après ça s'est figé non bon ah si ça y est je décèle une dialectique dans ce texte par laquelle le musulman désigne en réalité deux réalités une première qui est l'abandon au colonialisme et une autre qui me semble que me semble promouvoir Benabi qui est la résistance au colonialisme donc oui parce que ce que tu soulignes c'est que là il dit le musulman mais il y a peut-être derrière ce mot singulier plusieurs attitudes possibles face au colonialisme qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est une piste intéressante de réflexion de questionner les différentes attitudes les différentes postures qu'on peut prendre dans cette situation qui pense que c'est une piste intéressante ou qui a une meilleure question à proposer sinon bon ok donc là je ne vois pas vous manifester Laila moi depuis que j'ai lu le texte je me suis demandé est-ce qu'il parle du musulman est-ce qu'il parle de l'arabe parce que moi j'ai un peu l'impression qu'il parle plus de l'arabe que du musulman et puis dans le musulman il y a l'Iran il y a la Malaisie il y a des pays musulmans qui n'ont pas été colonisés donc cette généralisation elle me je suis très inconfortable avec ça vraiment très inconfortable c'est très inconfortable non non mais je le dis donc j'ai du mal après si tu nous dis que tu es très inconfortable nous on se dit oh là là Laila elle est inconfortable il ne faut pas qu'elle le soit c'est subjectif tu pourrais dire je ne suis pas d'accord du coup mais bon je ne suis pas sûre de comprendre oui en tout cas on voit le problème c'est que le musulman c'est extrêmement large des pays musulmans il y en a plein donc ça te pose problème tu dirais plutôt l'arabe à ce moment là bon ok qui veut se positionner par rapport à ce qu'a dit Laila Anan oui moi ce serait contrarieux parce que j'ai lu beaucoup de textes sur l'Algérie colonisée et on parle du musulman pour distinguer du français enfin des européens il y a les français européens les français et les européens en Algérie donc l'Algérie française et on distingue les indigènes en les appelant les musulmans c'est comme ça qu'on les appelle et dans tous les textes comme par exemple Albert Camus parle du musulman et là c'est bien identifié comme un texte qui est en rapport avec l'Algérie française de son époque de l'époque de Sabinabi donc il appelle le musulman parce que c'est un indigène qui est algérien et qui n'a rien à voir avec d'autres pays qui sont musulmans d'accord donc si on est chez Benabi on sait que lui ce qu'il entend par là c'est le musulman qui a été colonisé il a été colonisé l'Algérie qui a été colonisé mais du coup est-ce que pour vous il y a un problème à dire le musulman à mettre au singulier comme si tous les musulmans réagissaient de la même manière ou est-ce que pour vous c'est important de diversifier et de dire il y a des conduites différentes et c'est important de les distinguer est-ce qu'il y a des personnes qui pensent c'est important de les distinguer des conduites différentes par rapport aux colonisateurs et si vous pensez que c'est important est-ce que vous pouvez dire pourquoi Antoine ? il est certain et je comprends très bien ce que dit là ce terme de musulman est trop large puisque on parle vraiment de l'Algérie quoi oui mais à l'intérieur donc si on va cantonner à l'Algérie puisque c'est ce dont il parle mais est-ce que vous pensez que c'est important de dire que toutes les personnes colonisées en Algérie on peut les qualifier sous ce concept ou bien pourquoi on n'y parle algérien ? oui mais après est-ce que la question c'est pas tellement sur la terminologie est-ce que vous pensez qu'il y a une attitude du colonisé ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? c'est ça ma question est-ce qu'il y a plusieurs attitudes possibles du colonisé ou bien oui Cédric je pense contrairement à ce qu'a écrit Adoulou je pense que si Malek Ben Ambi avait voulu dire qu'il y avait deux réalités différentes il aurait dit certains musulmans font comme ceci tandis que d'autres font comme cela alors le fait d'employer à chaque fois l'expression le musulman je pense que c'est plutôt justement dans l'idée qu'une même personne pourrait avoir deux attitudes différentes de l'une à l'autre selon peut-être les circonstances ou les situations d'accord une même personne peut tantôt s'abandonner au colonialisme et tantôt y résister c'est ça ? oui et d'autant plus que cette idée de chosification alors ça c'est une question peut-être de principe on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus mais si on considère que dans l'être humain il y a quand même quelque chose qui est irrésistible enfin qui comment dire un irréductible il y a quelque chose en chaque être humain d'irréductible irréductiblement humain et donc le processus de chosification il n'aboutit jamais entièrement puisque un être humain fondamentalement ce n'est pas une chose donc à partir de là il y a une racine de résistance qui est qu'on ne peut pas éradiquer je pense oui d'accord donc cette chosification en fait même si moi je me chosifie il y a un moment ça ne peut pas marcher c'est ça parce que je ne suis pas justement je ne suis pas une chose ok oui donc il y a plusieurs attitudes et ce que tu dis un doulou mais peut-être une même personne peut passer d'une attitude à l'autre ok alors maintenant qu'est-ce que vous en pensez parce que ce texte il peut est-ce que on peut dire que la victime elle est responsable de son oppression est-ce que c'est pas est-ce que c'est culpabilisant autrement dit de dire ça est-ce que ce que dit Ben Abis c'est culpabilisant ou bien au contraire est-ce que c'est responsabilisant on peut le voir peut-être des deux manières oui Adoulou je pense que Ben Abis ce qu'il veut c'est créer un texte mobilisateur en piquant un peu l'honneur du musulman en lui disant ben voilà ce que tu peux faire et voilà ce que tu fais donc je pense qu'il veut mobiliser plutôt que culpabiliser donc ça serait plutôt responsabilisant mobilisateur et un peu provocateur peut-être d'accord ok est-ce qu'il y a des personnes qui le voient autrement Antoine non je le vois mais ce qui est quand même paradoxal c'est qu'il utilise après l'exemple des israélites pour dire voilà voilà comment il faut faire ouais ok il donne l'exemple il dit très clairement que le musulman ben il ne l'a pas fait et à partir de là il se laisse aller au plan d'indigénation d'indigénation mais que vous voyez vous voyez les israélites eux ils ont réussi ils ont maintenu ils ont mis en place leur système d'éducation ils se sont mobilisés et donc c'est un exemple à suivre d'accord et quand on compare voilà ton frère il fait mieux c'est responsabilisant ou au contraire non mais c'est je ne pense pas qu'il le pénalise mais il dit oui ben il dit voilà comment il faut faire mais il dit voilà comment oui mais alors qu'est-ce que vous en pensez parce que Adoulou nous dit ça pique un peu mais du coup ça peut responsabiliser ou bien ou bien ça peut être l'inverse qu'est-ce que vous en pensez là et là moi je ne le vois pas du tout je ne crois pas qu'il va mobiliser d'abord effectivement parce qu'il donne un exemple l'exemple des Israélites qui eux avaient un statut particulier par rapport aux autres et les gens le savent de toute façon donc ce n'est pas ça qui va les motiver nécessairement et puis aussi parce que parce que lui il reprend déjà toutes les nominations les dénominations coloniales quand il ne parle même pas de l'Algérien et moi je suis entièrement d'accord avec Antoine il dit le musulman dit qu'il reprend exactement les mêmes mots du on va dire du colonisateur donc je pense même qu'il risque enfin il risquait peut-être de faire l'effet inverse c'est-à-dire de plus susciter plus de résistance parce que lui il n'a pas nécessairement innové au niveau de la enfin au niveau de l'analyse moi je le vois qu'il s'est beaucoup appuyé sur tout ce qui a justifié la colonisation et donc je ne vois pas en quoi il va mobiliser ok dans son discours donc voilà il y a plusieurs façons de voir ce texte mais je crois d'ailleurs qu'en Algérie Bachir m'a dit qu'il y avait des discussions à propos de Benabi justement cette discussion-là c'est ça est-ce qu'il nous est-ce qu'il nous enfonce ou est-ce qu'il nous pousse à aller en avant c'est ça voilà est-ce qu'il est culpabilisant est-ce qu'il considère que la colonisabilité c'est la raison pour laquelle l'Algérie a été colonisée ou est-ce qu'il considère que la colonisabilité est un élément favorisant à la colonisation parce que si ça se trouve il peut y avoir des pays des sociétés colonisables mais qui n'ont jamais été colonisées aussi ouais alors mais tu me disais les discussions qu'il y a en Algérie c'est entre ceux qui disent que le coloniser a sa responsabilité mais que du coup ça veut dire qu'il a aussi un pouvoir et d'autres qui disent mais c'est culpabilisant voilà donc là il n'y a pas la même façon de voir c'est ça c'est ça et puis on le voit là entre vous d'ailleurs deux façons de voir et ce que dit du coup Layla j'essaie de synthétiser ce que tu as dit qu'il reprend les termes eux-mêmes du colonisateur et que ça ne va pas mobiliser les coloniser ce texte-là ça va plutôt les culpabiliser du coup bah oui nous on est nuls et les israélites ils sont forts ça peut être la réflexion non je ne crois pas qu'il va les culpabiliser non plus alors il va faire quoi ça va produire quoi ça va produire de la résistance par rapport à ce texte aux éléments qu'apporte le texte non non je ne crois pas du tout à la culpabilisation nécessairement mais encore moins à la motivation par contre je pense que ça fera plutôt de l'indifférence ou des jugements de valeur de l'ordre de bon à partir du moment qu'il reprend exactement les mêmes discours du colonisateur bon on n'a pas grand chose à apprendre de lui ça risque d'être ça plutôt oui alors donc ce texte n'apporterait pas ne serait pas émancipateur pour les colonisés ni pour personne c'est ça ce que tu dis bon ok qui voit au contraire une source d'émancipation mais là je vois il y a Rabeb oui en fait Rabeb je ne sais même pas présenter Rabeb pour Hadoulou qui se trouve en Tunisie et qu'on n'a pas encore entendu alors qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que quand tu lis ça ça pousse à l'émancipation ou au contraire ça ça reste indifférent je pense que ça pousse à l'émancipation ouais alors parce que et là peut-être j'appuie avec que la dernière phrase du deuxième texte c'est cette qui parle du coefficient auto-réducteur c'est-à-dire quand il dit ils ont vaincu le coefficient réducteur parce qu'ils étaient exemples du coefficient auto-réducteur donc ils ne se sont pas rabaissés quoi ouais et pourquoi parce que donc ça il le dit au-dessus il y a cette force intérieure qui qui aide à vaincre à avoir une confiance une confiance et qui pousse à travailler alors est-ce qu'on est-ce qu'il y a une force intérieure une éducation qui qui aurait permis de ne pas de ne pas être colonisé de la même manière bon ensuite c'est compliqué parce qu'historiquement comme on l'a dit tout à l'heure ils bénéficiaient d'un statut supérieur donc ouais qu'est-ce que vous en pensez Bachir oui plus à ce moment-là à partir de 1940 quand il y a eu Pétain on devra enlever le statut c'est le nazisme en Algérie aussi ah oui donc là le statut il disparaît ouais et les juifs c'est quand même un peuple qui a passé son temps à fuir pour chasser donc même s'ils ont eu ce statut supérieur Bachir tu dirais qu'il y a quand même quelque chose dans cette culture qui donne une force c'est pas ce que j'ai dit non alors donc parce que là on disait c'est bien joli ce qu'il dit mais ils avaient quand même un statut supérieur là tu soulignes que non enfin en tout cas pas à partir de 1940 parce que là par contre ça a mal tourné pour eux ouais voilà c'est tout donc à force de la loi ils ne sont plus privilégiés à partir de 40 ou 41 ouais ouais donc alors Béatrice on leur a même interdit on a interdit pardon on a interdit à 20 000 enfants juifs d'entrer aux écoles terminés ouais donc là ils ont eu ils sont redescendus ouais ok Béatrice on comprend pas bien en fait dans le texte qui différencie les deux parce que dans le premier texte il dit que le musulman il ne songe même pas à utiliser les moyens déjà disponibles donc c'est hyper réducteur quand même il ne songe même pas alors que les juifs eux ils ont éliminé en eux toute cause de perte donc là au contraire il y a une force mais on ne sait pas trop finalement ce qui fait que dans un cas on ne songe même pas et dans l'autre on est capable d'éliminer en nous toute cause de perte de gaspillage j'ai du mal à comprendre oui d'où ça vient d'où vient la différence finalement ok on va essayer de répondre à cette question alors que comment il répondrait à ça Benabi et puis après on verra si vous êtes d'accord ou pas d'où vient la différence le musulman ne songe même pas à utiliser efficacement les moyens disponibles et pour le juif qu'est-ce qu'il dit c'est quoi le passage ils ont éliminé en eux toute cause de perte de gaspillage de dispersion ok mais comment oui Cédric je me demande si on n'a pas encore là si on ne tombe pas dans un faux problème parce qu'en fait on a vu que ce texte par rapport à ce qui pouvait susciter mobilisation ou pas on a tous un jugement différent là-dessus c'est-à-dire que le texte sur le juge sur ses effets on va avoir un jugement différent et peut-être qu'il pourrait être utile pour sortir de ce faux problème si c'en est un d'utiliser la distinction conceptuelle qu'avait apporté Bachir dans sa présentation entre les idées authentiques et les idées efficaces c'est-à-dire au fond est-ce que ce texte il a vocation à dire la vérité ou est-ce qu'au contraire il ne veut pas provoquer et être efficace en produisant plutôt justement des réactions des mobilisations des actions et au fond ce qui veut dire qu'on s'égarerait si on cherchait au fond la vérité dans ce qu'il dit alors qu'en fait le but est peut-être uniquement de nous provoquer Ah et d'être efficace ce serait ça une provocation mais en même temps il disait que Bachir que les idées authentiques elles vont faire leur chemin elles vont prendre du temps mais les idées efficaces au bout d'un moment elles se cassent la figure alors donc est-ce que ce texte est une provocation est-ce que ce texte est responsabilisant ou culpabilisant on voit qu'il y a plein de points de vue sur le texte pourquoi est-ce que si on répond à la question de Béatrice est-ce qu'on peut y répondre pourquoi dans un cas le musulman ne prend même pas les moyens ne songe même pas à utiliser efficacement les moyens disponibles pourquoi de l'autre côté ça ne marche pas comme ça quelqu'un peut répondre à la question de Béatrice Bachir oui je pense que c'est justement ce fameux coefficient autoréducteur et réducteur donc c'est l'opposition entre les deux coefficients oui le coefficient réducteur vient du colonialisme autoréducteur vient de soi-même oui ok mais alors pourquoi le musulman aurait un coefficient autoréducteur supérieur aux juifs parce qu'il est sorti de la civilisation d'accord parce qu'à ce moment-là il en serait sorti ok bon alors après est-ce que historiquement c'est vrai ou pas moi je ne sais pas oui Antoine ajouté moi je pense qu'il il fait référence aussi à une élite c'est-à-dire que les israéliens puisqu'il dit dans le texte mais la réaction des israélites fut pronte dans chaque famille des cours fut organisé donc ça veut dire que manifestement les israéliens avaient maintenu cette élite de manière forte qui a permis de et ça fait référence à ce que disait il me semble qu'il a été dit qu'il fallait une élite pour pouvoir maintenir ça et je pense que l'élite du côté du musulman n'était plus là je ne sais pas historiquement est-ce qu'il y a des élites musulmanes qui ont pu se conserver pendant la colonisation française je ne sais pas oui il y en a eu oui 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 mais bon encore une fois c'est une langue alors Malg Benabi considère que à partir de 1936 lorsque cette élite justement s'est constituée en un comité pour venir en France et demander des droits pour les Algériens c'est là que cette élite a opéré un virage et qui est passé de la culture du devoir vers la culture de demander des droits d'accord mais pour lui c'est un problème parce que ça semble normal qu'il demande des droits puisqu'ils n'en ont pas pour lui non pour lui c'est pas c'est pas c'est pas la chose à faire ah oui d'accord bon alors là moi ça me laisse perplexe je comprends pas pourquoi puisqu'ils ont beaucoup moins de droits ils n'avaient pas les mêmes droits à l'éducation ils n'avaient pas le droit de voter ils avaient oui je peux répondre oui oui vas-y alors tout simplement il dit que à chaque fois que quelqu'un fait son devoir dans une société cela va créer une énergie et à chaque fois que quelqu'un demande un droit il va puiser de cette énergie et dans une société où il y a plus de personnes qui font leurs devoirs par rapport aux personnes qui demandent leurs droits cette société se portera bien mais s'il y a plus de personnes qui demandent leurs droits par rapport aux personnes qui font leurs devoirs donc c'est l'inverse qui est intéressant c'est marrant Simone Veil elle a à peu près la même idée aussi sur les devoirs mais quand un peuple est oppressé quand même est-ce qu'il ne faut pas du coup c'est moi qui te questionne mais est-ce qu'il faut si le peuple n'est pas dans une situation d'oppression particulière ça me semble effectivement très intéressant de dire que c'est d'abord les devoirs en fait mais quand c'est un peuple qui est ostensiblement oppressé par rapport à un autre est-ce que c'est pas légitime que du coup les musulmans demandent d'avoir les mêmes droits que les français je sais pas oui Cédric vas-y Cédric t'as une idée là-dessus c'est le verbe demander peut-être c'est-à-dire que si on est dans la demande d'un droit c'est-à-dire que la personne à qui on le demande on l'institue comme une autorité dont on dépend et qui a tout pouvoir sur nous alors que peut-être il faudrait distinguer entre demander un droit et conquérir un droit peut-être oui conquérir un droit oui ok et comment on le conquiert en faisant son devoir et son devoir ça peut être du coup de se révolter alors c'est ça oui et donc là ça peut légitimiter ça peut légitimer pardon la révolte et la résistance du coup c'était comment il s'est placé lui Ben Abdi par rapport à la guerre d'Algérie enfin la guerre d'indépendance après la révolution il s'est rangé du côté du FLN et de la révolution oui ok on peut dire c'est un devoir de se révolter du coup oui 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 donc c'est intéressant la distinction que tu fais Cédric entre demander bien sûr parce que là évidemment ça suppose qu'il y a qu'il y a un supérieur et puis comment tu as dit la distinction entre demander et conquérir un droit conquérir oui demander et conquérir oui ok Laila je rajouterais que le devoir on ne le demande pas on le pratique c'est plutôt c'est plutôt les droits qu'on demande ou qu'on conquiert conquiert oui le devoir on ne le demande pas oui et effectivement je pense que c'est un devoir de demander des droits à ce moment-là c'est de les conquérir oui Cédric mais comme le texte entretient cette ambiguïté qu'on a remarqué avec le mot musulman dont on ne sait pas vous avez dit si on parle de musulmans ou bien d'algériens au fond est-ce qu'on peut considérer qu'il implique aussi le devoir religieux parce que dans le devoir religieux du musulman me semble-t-il il y a ce devoir de résister justement à tout ce qui peut être considéré comme attaquant la communauté religieuse et donc le devoir de faire le djihad non ? à 21h26 tu poses cette question qui peut répondre en 4 minutes ? oui vas-y Laïla est-ce que c'est le devoir de faire le djihad ? après le mot djihad il est très vaste aussi j'allais dire j'allais dire que par rapport déjà par rapport au texte où il parle des devoirs en tout cas ce que tu nous as présenté le devoir et les droits j'allais dire il n'a pas besoin de parler des devoirs parce que la religion elle est déjà elle en impose pas mal donc il a déjà l'algérien il a déjà beaucoup de devoirs en sa qualité de musulman et c'est aussi un devoir bien sûr de faire le djihad on peut appeler ça le djihad mais d'abord de veiller à sa libération et à sa dignité bien sûr que c'est un devoir donc le musulman authentique il a des devoirs il a déjà beaucoup de devoirs il a le devoir d'être bon il a le devoir de ne pas tricher dans son travail il a le devoir de ne pas mentir il y a une série interminable de devoirs donc quand il dit à partir du moment qu'il appelle musulman il en a déjà il a déjà un paquet de devoirs je comprends pas pourquoi il parle comme s'il en a pas il en a suffisamment je pense alors on sent là avec Laila waouh on s'échauffe bon alors oui parce que du coup Malik Benabi lui quand il parle du musulman et de façon de résister au colonialisme ça passe ça passe par la religion pour lui ou pas Bachir je te pose la question est-ce que ça passe par la religion non pas forcément il fait pas référence d'abord le livre dont j'ai tiré cette citation ça s'appelle la vocation de l'islam donc il s'adresse au monde musulman qui se situe au sud il n'a pas parlé de l'Amérique latine il n'a pas parlé de certains pays de l'Afrique donc il est clair que ce livre-là repose la question de la vocation de l'islam en tant que civilisation d'accord mais donc l'islam c'est quand même religieux il faut aller puiser dans non non l'islam ça peut être civilisation et ça peut être religion ah oui d'accord c'est pas forcément l'islam lié à la religion c'est en tant que civilisation en tant que civilisation d'accord ok parce qu'après ce serait intéressant de connaître sa position par rapport à la religion mais là c'est encore un autre chapitre ouais ok bon on va peut-être s'arrêter puisque ça arrête à 9h30 il est 9h30 donc la prochaine fois on étudiera on reprendra Martien Toa donc Cédric et Adoulou si vous voulez en faire la présentation ensemble ça pourrait être super intéressant et donc ça permet oui voilà avec grand plaisir ce serait très bien oui j'aimerais vous ça serait bien si vous arrivez à le préparer tous les deux et on croise les doigts pour qu'Internet fonctionne mais là ça a quand même fonctionné à peu près tu as réussi à suivre à peu près Adoulou ça va ? oui bon c'est déjà pas évident bon après l'enregistrement je le mets sur ma chaîne Youtube donc tu peux le voir comme ça tu le verras en entier si tu as loupé des passages et donc la semaine prochaine si vous avez le temps de préparer tous les deux et puis c'est très intéressant parce que c'est deux auteurs qui sont quand même très différents et qui sont dans des problématiques comparables mais avec des angles très différents donc voilà c'est riche ok et ça se recoupe en même temps parce que cette idée de colonisabilité on la retrouve aussi chez Toa où ils parlent de la vulnérabilité ok super oui ça serait peut-être intéressant du coup si on veut creuser ce concept de le reprendre aussi chez Martien Toa du coup la colonisabilité oui parce qu'il y a plusieurs penseurs de la décolonisation qui ont pensé ce concept je crois ok super intéressant d'accord ça marche et bien donc on s'arrête là puis je vous dis à la semaine prochaine bonne fin de soirée merci à Doulou aussi pour ta présence au revoir bonsoir merci merci de m'accueillir bye bye ciao